Musique S'il est sur la carte du monde une ville dont le nom fait rêver les aventuriers de haute et basse noblesse, c'est bien Tangier. Tangier, cité internationale aux mille visages, rendez-vous des trafiquants de la terre entière, Tangier mystérieux et interlope, Tangier paradis des clandestins, pôle d'attraction inquiétant au carrefour des voies du vice. Tangier, riche parvenu, baguette d'or aux allures de mauvais garçons, où les ennemis publics numéro un portent des pantoufles et boivent leur acquis en tapotant d'un air placide une poche revolver étrangement gonflée. Tangier de la drogue, Tangier de la traite des filles, Tangier des cigarettes blondes, Tangier des pirates. Hâte de haute mer, Tangier des hommes de faille et des comptes en banque anonymes. Tangier de l'or et du crime, Tangier de mort. Attention, Tangier. Tels étaient les litanies de la ville internationale jusqu'au récent accord du Maghreb. Mais depuis, quel changement ! Une fleur au Japon, à la bouche d'une chanson, un cœur noyeux, c'est un père. Et c'est tout ce qui... Tangier est devenu à présent la ville de la candeur et de l'honnêteté. Une fleur au Japon, à la bouche d'une chanson, un cœur noyeux, c'est un père. Et partout, depuis le quartier réservé, réservé aujourd'hui au jeu des moins de douze ans, jusqu'au petit Soco où les jeunes filles jouent aux billes avec les marins espagnols, c'est la même pureté qui baigne Tangier. Ville internationale de l'honnêteté et de la candeur retrouvée. Et c'est dans cette ville idéalement innocente que débarquèrent ce matin-là nos amis détectives Black et White. D'après le topo que Fouvreau nous a fait, ça doit être, tu vois... Ah bah, ça doit être... C'est là, mon vieux, nous y sommes. C'est bien ça, tiens, tu vois, barre de la grimace. On y va ? Bah oui, puisqu'on est venu pour ça, hein. Allez, entrons. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me présente. Maurice, la grammaire, maître de séries. Ah, oui. À qui... Eh ben, moi, je suis White. Et moi, Black. Oh, bonté divine ! Oh, quelle joie de vous recevoir ! Il convient, je m'excuse, de vous avoir fait venir jusqu'ici. Mais j'eusse été navré que vous fissiez point ce voyage. Il était de la plus haute importance que je vous visse. Enfin, vous voilà. Alors, monsieur Maurice, pourrions-nous... Mais bien sûr ! Il se pourrait que j'en sache long sur ces étranges événements. Et c'est pourquoi notre mutuelle collaboration, enfin, si toutefois, vous me faites l'insigne honneur de m'accepter en qualité de modeste conseiller, ne serait qu'engendré de très substantiels résultats, hein. Allons déjeuner. Nous pourrons bararder plus à loisir. Tenez, je vous emmène à la pizzeria. C'est juste en face. Si vous voulez me suivre, vous d'aviez. Mais, mais Black, cette voix... Tu as raison, White, mais dis-donc, on dirait... C'est pas possible ! Non, on rêve, enfin, quoi quoi ! Regardez-moi dans les yeux, patron ! Oh, Dieu Christ, monsieur Black, monsieur White... Asti ! Asti spumante ! À votre santé ! Oui, à votre santé, mon cher ! À la santé de notre collaboration ! À la santé... À la santé de... De quoi ? Oui, 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 oui. White a bien dit. De notre collaboration. Bah, qu'est-ce que... Je vois pas... Mais c'est bien simple, Asti. Notre nouvel ami, Maurice la grand-mère, a des tas de renseignements à nous donner. N'est-ce pas, mon cher ? C'est très exact. On va se lancer tête baissée dans une affaire assez trouble. Et le souvenir qu'Astis spumante était un fin tireur. Ça peut servir, ça ? Eh, oh ! Mais j'ai pas touché une arme depuis cinq ans. T'as raison de plus. Si Canelini veut conserver son petit commerce sans histoire, Asti spumante fera bien de reprendre l'entraînement. Parfaite initiative. Nous autres à Tangier nous répugnons à toucher les armes. Si le signor veut bien mettre la main à la pâte et le doigt sur la gâchette, nous lui serons gré d'assumer cette besogne obscure. Oh, mamma mia ! Dans le cas contraire, il n'aurait que des regrets de nous avoir refusé son assistance. Dieu Christ ! Oui, bah autrement dit, mon pote, pas d'histoire, hein. Toutes mouilles avec nous. On te file ta baraque, les pattes en l'air. T'as compris, toi ? Oh, madonna, madonna, santa madonna ! Un pauvre commerçant, si on est... Elle est assez discutée. Tu marches avec nous ? Eh, que vous avez les arguments tant et tant et persuasifs et que je suis un sentiment d'âle, vous savez, alors... Eh, parfait ! Alors, à votre santé, Asti. À la vostre, signor. À votre santé. Bon, à présent, mon cher Maurice La Grammaire, nous aimerions savoir quelles sont les précisions que vous pouvez nous donner. Mais avec joie, mes bons amis, mais rien n'est plus facile. Accessoirement, nous aimerions connaître le sentiment qui vous a poussé à nous les donner. Oh, vous savez, tout cela est fort complexe. Hum, hum, mais encore ? Eh bien... Oh, et puis quoi, zut ! Pourquoi ne pas vous le dire ? C'est cet enlèvement de l'obélisque qui m'a indigné. L'obélisque ? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous, l'obélisque ? Eh bien, écoutez, voilà, vous allez comprendre. On m'appelle Maurice La Grammaire. Oui. Mais mon vrai nom est Champot. C'est-à-dire, Maurice Champot. Oui, 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 ça, on sait. Et alors ? Et alors, mon arrière-grand-oncle s'appelait même Champollion. Champollion, ça vous dit quelque chose ? Champollion ? Le célèbre égyptologue ? Champollion, l'homme qui a le premier déchiffré les hiéroglyphes ? Oui, messieurs. Jean-François Champollion. Vous comprenez, maintenant ? Oui, oui, on comprend, mon cher Maurice. On comprend. Et on admire votre geste. Et on accepte votre aide. En ce cas, ne nous endormons pas. Nos ennemis sont nombreux, invisibles, étangés, étangés, étangés de vipères. Alors, par où commencer ? Quoi faire ? Rien. Ouvrir l'œil. Laissez venir. Je ne serais pas étonné qu'un des grands hôtels de notre ville voit débarquer un ou plusieurs de nos gaillards. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement ? et pourquoi pas nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada et pourquoi pas nous aider.